On est live, ça y est. Donc ici, je me souviens qu'il n'y a pas de son, puis je vais suivre sur mon cell de la conversation. C'est des gens qui se joignent à nous. Bonjour tout le monde. Bonjour Marissa, ça va bien? Ça va bien toi Patrick? Oui, on va laisser encore quelques minutes pour se connecter à ceux qui avaient dit qu'ils se connectaient avec nous autres. Je vais enlever mon commenter en bas de où vous êtes, puis comment vous avez entendu parler d'ERA. Donc, Marissa, elle disait qu'il y a sûrement plein de ses connaissances qui vont être là ce soir. Donc, passez-lui le coucou. On a Stacey Fortin qui regarde. T'as dit-tu quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose, c'est ma soeur. Ah! Ah oui, ça me dit. Mais j'ai envie de ne pas commenter. Donc, on va être concrètement, mais... Fait qu'elle, elle t'a vue quand tu faisais tes tests de création, là? Oui, oui. Non, elle a été avec moi tout au long du processus, puis elle m'aide beaucoup au niveau professionnel, mais aussi personnel, le mental, le sport et l'encouragement. Donc, merci Stacey. C'est très gentil. On a Julie Gagnon, Dominique Pomerleau, ma soeur qui te dit salut. Donc, encore quelques secondes, mettons, à 34, là, on va partir de ça. Julie Gagnon qui dit « Je connais ERA du lac à la Truite. Excellent. » Oui, Julie. Merci Julie. Salut. C'est aussi une bonne connaissance, puis on habite proche. Donc, disons qu'on profite d'ERA. J'ai quand même pas mal au lac. Même un peu trop, disons que... Le lac à la Truite, c'est dans quel coin? C'est dans le coin de la Tittoc, Tateford Mind. C'est là que j'habite maintenant. Donc, puis où est-ce que mon entreprise s'est incorporée, là? Donc, c'est ça. Je gère la business d'ici, là. Fait que, bon, on va commencer ça officiellement. Donc, salut tout le monde qui nous écoute. Déjà, plusieurs de branchés. Aujourd'hui, découvrez l'éditerie du Québec. On reçoit Marissa Fortin de ERA. Donc, salut Marissa, officiellement. Salut Patrick. Merci de me recevoir aujourd'hui. Pardon? J'ai dit merci de me recevoir aujourd'hui. C'est le fun de m'en passer en live parce que, surtout, pendant la pandémie, il n'y a pas eu trop de dégustation, quoi que ce soit. C'est un nouveau produit. Donc, c'est une belle opportunité pour faire connaître le produit et en parler davantage. Oui, puis là, ma bouteille est 9-9, comme on parlait avant. Je viens de m'enlever le plastique avec toi. Je n'ai pas goûté encore. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. On va le découvrir. Je vais le découvrir en même temps qu'on nous a parlé. Parfait. Tu en as une, toi aussi? Ah oui. Toujours ma bouteille est proche. Elle est plus belle. Je vais te le désentendre. Donc, je me sers un verre et on va commencer à en parler. Toi, ça t'est venu comment l'idée de partir une industrie de spiritueux et de créer ta gamme? Oui, ça c'est une bonne question. En fait, j'ai créé finalement un produit que je recherchais depuis longtemps, c'est-à-dire un spiritueux pas trop fort, pas trop sucré, puis qui serait versatile, c'est-à-dire qu'il pourrait bien se boire, que ce soit pur, sur glace ou un cocktail, tu sais, vraiment une bouteille de tout aller. Puis, j'avais essayé plusieurs spiritueux, puis tu sais, je ne trouvais rien à mon goût, bien exactement comme je recherchais, c'est-à-dire, puis je m'intéressais beaucoup au whisky depuis longtemps, mais c'est sûr que l'aspect corsé du whisky, autant au niveau de la saveur de l'alcool, puis aussi le taux d'alcool, c'était peut-être des fois trop intense pour moi, donc je me disais, ah, ce serait donc le fun d'avoir un whisky qui est un peu plus doux, tu sais. Donc, l'idée m'est venue, puis j'en ai parlé à quelques personnes dans l'industrie, puis j'ai eu la brillante, mais pas l'idée de me partir. C'est environ il y a un an, là, que je commençais à travailler sur la recette, puis après ça, ça a déboulé, là, de laisser aller sa queue depuis le mois de mars. Donc, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, là, tu l'as prouvé, tu cherchais quelque part, bien, partout, tu ne trouvais pas ça, fait que tu te l'es créé, puis le processus de création, là, on en a parlé un petit peu au début, début, puis avant qu'on attardait les gens, tu as travaillé avec ta soeur, comment ça se passe, tu as l'idée en tête, comment que tu crées ça? Oui, bien, c'est ça, j'avais une vision très claire, puis j'ai approché certaines personnes dans l'industrie, que c'est des personnes clés, je leur ai parlé de l'idée, ils trouvaient ça super intéressant, donc ensuite, je me suis, j'ai commencé à travailler avec un chimiste, un développeur de spiritueux, puis ensemble, on a travaillé pour développer la recette, puis on a fait vraiment une bonne équipe, puis là, je pense qu'il y a vraiment réussi à comprendre ce que je recherchais, puis par la suite, une fois que la recette était faite, justement, on a, tu sais, j'ai trouvé toute la personne, l'entreprise qui emboutillerait mon produit, bien, qui le produirait, qui l'emboutillerait, puis les fournisseurs, puis ça a vraiment juste, tu sais, ça, là, je suis finie par bien m'entourer par plein de personnes dans l'industrie, donc, tu sais, c'est comme ça que ça s'est fait, là, assez rapidement, je vois, donc. Plus vite que tu pensais? Oui, plus vite que je pensais, bien, c'est super positif, puis je suis vraiment contente, là, bien, oui, c'était plus vite que je pensais, c'est sûr qu'en pandémie, tu sais, c'est pas, une fois que le lancement s'est fait, bien, premièrement, la première semaine du lancement, je pense que j'ai pas dormi de la nuit, parce que c'est tellement nouveau comme produit, c'est tellement innovateur, tu sais, il y a pas grand-chose similaire sur le marché, donc, tu sais, moi, j'avais aucune garantie que les gens aimeraient ça, tu sais, c'est pas à cause que moi, Marcia Fortin, j'aime ça, que tout le monde va aimer ça, mais tu sais, j'avais quand même fait des études de marché, mais tu sais, c'est ça, c'était tellement subjectif que, non, c'est ça, fait que je suis bien contente, par contre, là. Mais, Annette, j'ai parlé avec beaucoup de distillerie, puis ceux qui performent le mieux, c'est pas ceux qui visent, ah, tel marché, c'est ça que je vais attaquer, ils se font plaisir, ils se font le produit qu'ils veulent, qu'ils aiment, puis après ça, ça, ça plaît, fait que t'es bien partie. Non, non, c'est clair, écoute, moi, je suis une bonne cliente fidèle, en tout cas. Puis si tu m'en parles avant qu'on y goûte, je m'attends à quoi, là? Écoute, c'est vraiment un bel équilibre entre le savoir du whisky, évidemment, qui est l'ingrédient principal du whisky canadien, six ans, mais il est plus doux. Donc, quand tu vas le, tu sais, la première gorgée, mon Dieu, la gorgée quand tu vas rentrer dans ta bouche, tu vas voir, ça va être assez délicat. Tu n'auras pas le punch habituel du whisky à 40%, mais c'est vraiment savoureux. C'est ça, tu as le whisky, évidemment, que tu goûtes très bien, tu as des notes de figues, d'amandes, de cacao. Puis, tu sais, après ça, quand tu vas, tu sais, vraiment l'avaler, tu retrouves quand même la chaleur d'un whisky à 40%, un peu diminuée. Mais c'est vraiment, c'était ça mon but, c'était de créer un produit qui resterait aussi authentique au whisky possible, mais plus délicat. Ça fait que je pense vraiment qu'on a trouvé un bel équilibre entre les deux, là. Donc, OK. Avant qu'on goûte, ceux qui ont leurs bouteilles, qui sont en train de nous regarder, commentez en bas, moi, moi, ceux qui l'ont, qui vont goûter en même temps que nous autres. On vous laisse quelques instants pour commenter, vous savez, votre verre. Et puis, je vais goûter, moi, pour la première fois. Vous, si vous l'avez déjà à la maison, j'imagine que le test est déjà fait. On va quand même le sentir pendant que vous commentez. C'est même à l'arôme, tu vas vraiment retrouver ces notes-là, justement. C'est un petit peu de figue, un peu de cacao, un peu d'amandes. Tu peux retrouver aussi les petites notes de sirop d'érable, parce que le sirop d'érable, c'est la seule source de sucre qu'on a utilisé dans le produit, puis en petite quantité. Mais en même temps, je voulais vraiment que ce soit un mélange de saveurs complexes, qui est intéressant à déguster, à discuter, puis que c'est ça, qui est accessible. Même les gens qui n'aiment pas le whisky peuvent commencer à signifier le whisky avec ce produit-là. Puis les gens aussi, jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de commentaires des gens qui aiment le whisky à 40 %. Puis ils trouvent ça intéressant comme produit parce que, justement, une journée ensoleillée où il fait plus chaud, ils veulent quelque chose de plus rafraîchissant. C'est une belle alternative. Donc, c'est vraiment plus, tu sais, c'est vraiment accessible. C'est passe-partout comme saveur. Tu dis moins fort, c'est à 25 %. C'est comme si on faisait un cocktail à peu près à 2 pour 1 avec d'autres choses. Oui, exact. Donc, 25 %. Donc, on a Chris Prudent qui nous dit « moi, moi ». Ta sœur, Stacey, qui dit « moi ». Déjà, j'avais senti, c'est vrai que le whisky est encore là, mais beaucoup plus délicat, là. C'est vraiment le bien décrit. C'est un liqueur délicat dans le whisky. Exact. Ça, délicat, c'est définitivement le mot-clé de mon produit. Fait que je mélance. J'ai hâte de savoir. Oui, c'est souvent, à ce couleur-là, quand on voit une liqueur, tu te dis « ah, ça va être le sirop d'érable qui va puncher » ou quelque chose de même. Oui. Vraiment, au nez, c'est encore le whisky qui est là. Une petite sucrosité, mais c'est vraiment pas très, très sucré. Le mien, il est tablette. Fait que j'imagine que froid, on ne goûte même pas du tout, là. Non, exact. Pas du tout. Mais c'est vrai, tu es comme, comment je le décrirais, whisky light un peu. Fait que oui, c'est vrai que le whisky, c'est ça que je goûte le plus, c'est ça que je ressens. Mais oui, il n'y a pas autant la chaleur ou l'attaque en bouche, là, dans 40 %. Non, exact. Exact. Puis, tu sais, c'est ça. L'ingrédient principal, c'est vraiment du whisky canadien, 6 ans, tu sais, de qualité. Puis, c'est intéressant que tu parles du sucre, justement, parce que, tu sais, pour moi, c'est important de créer un produit qui n'est pas trop sucré. Donc, c'est vraiment, tu sais, il n'y a pas beaucoup de sucre, c'est juste du sirop d'érable. Puis, c'est ça, je ne voulais pas que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent liqueur, qui pensent super sucré. Mais, tu sais, quand mon produit est comparé à des compétiteurs dans la même catégorie, à la SAQ, tu sais, je n'aimerais pas, non, mais, tu sais, c'est de 4 à 5 fois moins de sucre que ces autres produits-là, là. Donc, c'est ça, tu sais, déjà, associer le liqueur à quelque chose de sucré ou de sirop d'érable ou cannelle ou un goût vraiment niche. Mais, tu sais, ça, ce n'est pas du tout dans ce cas-là, je trouve. Ça, j'ai goûté des whisky à l'érable qui sont quand même à 40%, qui sont classés dans les whisky à la SAQ, mais qui sont beaucoup plus sucrés que ça. Oui, oui. Donc, toi, tu es une liqueur parce que tu es descendu ton tour d'alcool autour de 23, donc ton 25, mais tu n'es pas sucré comme une liqueur, là, comme on est habitué, mettons, crème de menthe ou n'importe quoi, là. Ah, non, c'est ça, exactement. Tu sais, moi, le mot liqueur, je n'aime vraiment pas ça. Je n'avais pas le choix, là. Mais, non, c'est ça, là, tu sais, ce n'est pas sucré tant de fois. Bien, c'est sûr que tout le monde est différent, là. Mais, tu sais, c'est comme, tu sais, il y en a des alcools d'alcool qui sont super sucrés, fait que tu entres en verre, puis après ça, tu es comme, ouais, c'est très sucré. Puis, le lendemain, tu as mal de tête, tu en parles aussi un petit peu, là. Mais, c'est très bon. Tu sais, je ne suis pas un expert dans découvrir c'est quoi les arômes, là. Tu décris bien mieux que moi, je pense, depuis le temps que tu le goûtes, puis ça. Mais, tu sais, avec le whisky, je trouve que, tu sais, ça va peut-être paraître bizarre, ce que je dis, mais un peu crème soda, tu sais, comme la vanille un petit peu qui vient, là. Ouais, bien, ça, ça va être surtout l'amande, je pense. OK. C'est une année de l'amande à 60, donc, oui, tu as raison. Donc, ça, c'est vraiment le côté amande. Il y a aussi, tu sais, la figue qui va amener sa petite touche. Puis, il y a le cacao aussi, tu sais, c'est vraiment un ensemble très aromatique, savoureux, là. Chris qui nous dit délicieux. Cheers. Cheers, Chris. Ouais, cheers. Puis, est-ce que, déjà, il n'y a pas tant d'alcool, mais j'imagine que tu l'as essayé en cocktail, tu as essayé différentes choses au lieu de juste faire ça? Bien, non, c'est vraiment versatile, justement, parce que c'est délicat. Ça se mélange assez bien avec un peu de tout. Tu sais, j'ai travaillé avec des mixologues ici au Québec. Tu sais, aussi simple que mélanger avec du tonique, puis c'est bon comme ça. Si tu veux rendre ça un peu plus exeptique, plus coûteux, tu sais, on a des recettes sur le site, dont un qui est hérotonique avec, tu mets deux tranches de cocon sur le dessus, un peu de poivre. Ça peut sonner bizarre, le poivre et le cocon, mais pour vrai, c'est super délicieux. Tu sais, moi, pendant l'été, j'aime beaucoup le mélanger avec un peu de San Pelligrino Limonata, que tu sais, que tu achètes à l'épicerie. Puis, tu rajoutes un peu de jus de tronc, c'est vraiment rafraîchissant et facile à boire, limite dangereux, non, je dirais, mais... Donc, ouais, c'est vraiment, tu sais, les gens peuvent vraiment s'amuser à la maison à concocter des cocktails selon leurs préférences. Puis, c'est ça, puis aussi, c'est le fun, parce que ça se boit pure sur le glace, tu sais, comme moi, avant, tu sais, c'est souvent le jeu du soir, je voudrais ma bouteille de vin, mais tu sais, je voulais juste prendre un verre, fait que je serais fermée ma bouteille de vin et puis finalement, ça gaspillait. Mais à l'heure, tu sais, je peux juste me servir de ça pour un petit verre, tu sais, pour me gâter le jeu du soir, puis c'est le fun comme ça, là. Donc, c'est vraiment versatile, là. Oui, puis tu sais, c'est quasiment comme un cocktail en soi, parce que c'est un mélange d'arômes, tu sais, c'est pas trop intense, fait que tu sais, c'est beau. On a Luc Beauchesne, un de mes collaborateurs, là, qui pose plein de belles affaires dans le groupe. Un beau produit d'habile compromis. Fait que oui, justement, c'était un beau compromis entre le goût du whisky puis la liqueur, puis tu as cherché un bel équilibre dans tout ça, là. Oui, exact. Ça a été vraiment difficile à faire, tu sais, de trouver cet équilibre-là. On a vraiment travaillé fort, puis c'est sûr, tu sais, je voulais juste des ingrédients locaux, naturels. Je n'ai pas bu beaucoup de sucre, donc j'avais tué quand même beaucoup de critères qu'on a commencé à développer dans la recette. Donc, ça n'a pas été facile, mais non, je suis vraiment contente, là, justement. Puis les commentaires jusqu'à présent, tu sais, même avec SAQ, tu sais, ils ont fait une mention sur leurs réseaux sociaux, comme quoi c'était un coup de cœur. Puis, tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment positif, les commentaires jusqu'à présent. Donc, je suis vraiment contente, là. Donc, je vous invite à aller acheter la bouteille, à l'essayer vous autres-mêmes. C'est la seule façon de vraiment comprendre qu'est-ce que c'est. Puis, là, la SAQ a comme trois pastilles pour les produits québécois. Donc, origine Québec, ça, ça serait du vin, du cidre ou un alcool distillé à partir de grains québécois de A à Z. Il y a un produit élaboré au Québec. Celui-là, préparé au Québec, excusez-moi. C'est un peu comme toi, c'est qu'ils vont importer soit du whisky de l'Ontario, un alcool de grain noire, quelque chose comme ça. Puis, eux, ils vont le redisquer avec des aromères, qu'ils vont le travailler ici. Tu vois, si je ne me trompe pas, le tien est embouteillé au Québec? Oui, j'ai décidé de le mettre en catégorie d'embouteillé au Québec, juste parce que je suis quelqu'un qui est très, très honnête et je n'ai pas de… Parce que la réalité, c'est que tous mes ingrédients viennent du Québec. Même le whisky a été étudié au Québec. Donc, tu sais, j'aurais pu le mettre dans une autre catégorie, mais tu sais, je voulais juste… Je ne sais pas, je suis quelqu'un qui… Je l'étais embouteillé au Québec, là. Je trouvais que c'était ce qui était plus fair, puis que justement, tu sais, il ne faut pas que les gens… Indure les gens en erreur, mais la réalité, c'est que mon whisky, même, est étudié ici au Québec. Donc, ça, ça fait quand même plusieurs fois qu'on en parle avec plusieurs producteurs qui sont en catégorie embouteillé au Québec, c'est que la gang comme vous qui produisez, qui élabore une recette avec des ingrédients du Québec, même s'il y en a qui viennent un peu d'ailleurs à l'occasion, là, admettons la figue, on n'en a pas ici, ou quelque chose comme ça. Non, c'est ça. Mais ça pourrait être quand même préparé au Québec parce que la recette est bâtie au Québec. C'est la même chose comme une… Je ne sais pas, là, tu sais, une sauce à spagnes québécoise, mais ça se peut qu'il y ait des ingrédients qui viennent d'ailleurs ou, tu sais, là, je n'ai peut-être pas trouvé le bon exemple, mais il y a des choses qui sont… Bien, du café. Puis, on est fiers d'acheter du café québécois, mais le café, il n'y en a aucun qui pousse ici. C'est des brûleries qui nous brûlent des beaux cafés, mais c'est peut-être encore moins québécois que toi qui es embouteillé au Québec. Puis, embouteillé au Québec, on pourrait le laisser pour des vins qui arrivent en totem, quelque chose comme ça, qui sont juste embouteillés, tel quel, pas retravaillés. Ça, c'est comme mon livre à moi, c'est embouteillé. Bien, exactement. Puis, tu sais, ici au Québec, bien, tu sais, c'est beau de voir ça parce que les gens, tu sais, ça leur tient à cœur puis tout ce qui est local québécois. Puis, il semble y avoir beaucoup de débats autour de ça. Mais, tu sais, effectivement, là, tu sais, comme moi, je suis québécoise, mon entreprise est au Québec, tous mes ingrédients viennent du Québec. Puis, quand on dit la figue, effectivement, c'est pas québécois comme fruit, mais, tu sais, on parle de notes de figues, tu sais, on parle pas du fruit en tant que tel. Oui, oui, oui. Non, mais tout est vraiment québécois à santé. Je veux dire, pour moi, ce produit-là pourrait pas être plus québécois, là. Mais, c'est ça, il y a des gros débats autour de ça. Puis, tu sais, moi, je respecte tellement aussi. Puis, tu sais, la réalité, c'est vrai, c'est que moi, j'ai pas encore mal de tirer. Ça fait partie de mes rêves, mais, tu sais, ça prend beaucoup de ressources et tout que j'ai pas encore pour l'instant. Donc, tu sais, moi, je rentre dans le marché avec ce produit-là pour vraiment voir comment ça fonctionne et tout. Donc, il met tout ça pour dire que, tu sais, moi, je respecte tellement ce que les tireries font puis ce qu'ici au Québec, tu sais, c'est eux qui font vraiment le produit de A à Z, là, tu sais, on parle en termes de matières premières puis la distillation et tout. Donc, tu sais, moi, c'était de me catégoriser dans la section amputée au Québec, c'était comme ma manière de respecter ce que les tireries québécoises font vraiment. Tu sais, c'est différent, mais c'est juste mon petit côté qui tient à respecter vraiment le travail des autres et être honnête le plus possible, là, tu sais. Je sais pas comment te dire. Puis ça s'est passé vite. T'es parti d'un rêve puis t'as eu, je te dirais, moins d'investissement que si t'avais parti de A à Z de la distillerie. Fait que t'étais moins trempé ou moins à côté au cou, là, tu disais, il faut que ça marche, sinon je suis faite. Là, tu sais, la SQR, t'as acheté un premier lot, ça se vend tout. Mais tu refais un deuxième lot puis ça roule comme ça. Fait qu'au moins, là, t'as un roulement puis tu vas pouvoir justement te diriger vers peut-être te distillerer à toi ou, tu sais, travailler dans une autre distillerie pour créer ton produit aussi, là. Oui, exactement. C'est sûr qu'il y a moins de risques qu'une distillerie, mais il y a quand même des risques, là. On se voit pas de cachette, là. C'est pas... C'est quand même dispendieux partir d'une entreprise comme ça puis c'est pas facile de faire de l'argent avec ça non plus, là, pour être bien honnête, là. Mais non, c'est ça. Mais c'est ça. C'est ma manière de rentrer, tu sais, tranquillement analyser parce que moi, tu sais, mon expérience passée, tu sais, j'ai jamais vraiment travaillé dans ce domaine-là non plus, là. Tu sais, j'ai travaillé dans des domaines similaires tels que l'alimentation, tu sais, le développement des affaires et tout. Mais donc, c'est ça. C'est ma manière de rentrer tranquillement, analyser, essayer de faire ma place puis il n'était pas la fois, là. Mais non, mais ça va super bien, tu sais, jusqu'à présent. Puis la SACU, c'est quand même quelques commandes qui passent. Donc, non, non, c'est vraiment excitant. Mais comme tu as dit tantôt, tu as un produit comme ça, même si je l'explique, la saveur, tant que tu n'écoutes pas, tu ne sais pas c'est quoi, vraiment. Donc, j'ai vraiment hâte que les déquipations à la SACU recommencent puis que, tu sais, là, les événements, ça recommence. Donc, c'est sûr, je vais en faire de plus en plus, là. Mais non, donc, il était temps. Et puis, c'est toi qui t'auto-représentes, c'est toi qui vas faire la tournée des événements, justement, puis aller faire découvrir ton produit? Oui. Bien, en fait, moi, je te tiens dans mon entreprise. Oui, c'est ça. Je travaille avec d'autres entreprises ou des consultants, mais c'est sûr qu'en termes d'événements et de tout, c'est moi qui vais être présente. Je fais tout puis les réseaux sociaux, c'est de m'écruver, c'est moi qui vais répondre puis non, non, je me débrouille avec ce que j'ai, en ce que j'essaie. On verra ce que ça donne, mais j'essaie. Puis à date, est-ce que tu as des événements où est-ce qu'on pourrait te retrouver, aller déguster avec toi? Écoute, je suis en train d'en planifier quand même quelques-uns. Je vais nous annoncer ça bientôt quand ça va être confirmé à 100 %. Mais non, il y en a qui, je suis en train d'en planifier. Le plus simple, ça va être de te suivre sur ton groupe Facebook, sur ta page Facebook Erreurs spiritueuses. Oui, sur Facebook ou Instagram Erreurs spiritueuses. Puis sinon, j'ai un site web aussi si vous voulez plus d'informations puis comme j'ai dit, si n'importe qui a des questions, vous pouvez m'écrire directement via Messenger, Facebook ou Instagram sans me faire plus le plaisir de vous répondre. Là, il y a quand même encore beaucoup de gens qui nous écoutent. Si vous avez des questions, allez-y. On va les poser directement de vous à Marissa. Moi, j'en ai une pour toi. Oui. Justement, lui, c'est le Erreurs tout court. Tu t'appelles Erreurs spiritueuses avec un S. Il y a-tu d'autres choses qui sont en développement? Tu t'enviennes-tu avec autre chose bientôt? Bien, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres produits. Le timeline n'est pas encore confirmé, mais c'est sûr que oui, j'ai déjà des idées qui sont en développement. Mais c'est ça, pour l'instant, au début, je voulais vraiment donner une courbe pour faire connaître ce produit-là parce que comme j'ai dit, je suis toute seule puis j'ai quand même des ressources limitées donc vraiment bâtir le nom avec celui-ci. Mais après ça, c'est sûr que les idées, il y en a plus qui n'est pas assez. Je vais aller voir deux secondes sur sq.com voir la courbe succursale où on peut te retrouver. Dans 170 succursales. Dans toutes les régions, j'ai fait mes rapports de vente dans toutes les semaines, mais oui, 170 succursales dans pas mal toutes les régions du Québec. Donc, c'est ça pour les personnes qui écoutent, si vous cherchez ou achetez le produit, vous pouvez facilement aller sur le site de la SAQ puis localiser où est-ce qu'il y en a disponible ou même en acheter en ligne. À ce temps, c'est très facile de passer des commandes en ligne. Oui, puis c'est quasiment plus facile parce que justement, c'est pas dans toutes les succursales qu'il va l'avoir ton produit, ta bouteille, mais il y a beaucoup plus de stock en ligne. Donc, c'est aussi que vous avez 75 $ d'achat dans votre panier, c'est gratuit la livraison dans la succursale de votre choix. Donc, vous avez accès à une bien plus grosse panoplie de spiritueux de tous les produits. Oui, non, c'est vraiment pratique. Et oui, on a en ligne en ce moment, donc, gâtez-vous. Oui, c'est ça, gâtez-vous. Je n'ai pas. En terminant, est-ce que tu veux qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé et qu'on a oublié de mentionner? Non, mais juste une petite mention par rapport à l'artiste qui a fait mon étiquette, Lisa Jordan. C'est ça, c'est un artiste que j'adore et je suis tellement content. Je voulais faire une bouteille qui serait belle à avoir sur le bord ou à offrir en cadeau. C'est juste le fun à regarder. Puis ça, Lisa Jordan, je trouve qu'elle a fait vraiment une job extraordinaire. Donc, je voulais prendre la peine de la remercier et de la mentionner en même temps. Puis, sur SQ.com, si je ne me trompe pas, il y avait quand même plusieurs belles reviews déjà, des 5 étoiles, des gens qui... Tu sais, parce que je regarde l'icoeur de whisky délicate. Ça va être pour filles. Mais tu sais, tout le monde l'aime tellement. Les hôtels, les hommes, tu aimes le whisky. Puis que, tu sais, tu conduis plus tard quelque chose comme ça, tu as quand même le goût d'un verre, de quelque chose. Mais tu peux faire un petit verre de ça. Contrairement à un verre de whisky qui va cogner plus. bien, exactement. Ce commentaire-là, tu sais, je m'attendais de le recevoir, mais je le reçois tellement plus que je pensais. Tu sais, même des hommes amateurs de whisky qui me disent « Ah, ça, c'est le fun parce que, justement, 25 % on a le temps de le déguster un peu plus avant que ça nous tombe trop dans les jambes. Tu sais, ça, je pense que le 25 %, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir, je pense qu'on va avoir plus de spiritueux qui vont se développer dans ce sens-là parce que, justement, c'est plus facile peut-être à gérer. Mais non, c'est autant les hommes que des femmes aiment ça et les reviews, je tiens à mentionner que les reviews sur le site de l'AïssaQ, ce n'est pas des gens que je connais. Il y en a peut-être d'ailleurs que c'est quelqu'un que je connais, mais les autres, ce n'est pas tous des gens que je connais, donc c'est vraiment 16 heures. C'est ça, j'ai aussi mentionné de dire que 1 % des ventes vont à une fondation qui aide les femmes qui ont besoin d'un peu plus d'aide, mettons. Donc, ça, c'est vraiment avec mon entreprise, surtout dans le milieu de l'alcool. Je trouve que c'est une belle plateforme parce que c'est une grosse industrie que l'on l'a vu pendant la COVID, c'est bien essentiel, qui génère mondialement des milliards, des milliards de dollars par année. Si tout le monde donnait 1 %, ça ne ferait qu'une grosse différence. Donc, c'est ça, je donne 1 % des ventes, même si je ne suis pas encore profitable. Mais tu sais, c'est vraiment, ça fait partie de mes valeurs. Parfait. Enchanté, c'était une belle rencontre ce soir. Merci beaucoup d'avoir été content pour venir partager ça avec notre gang. Merci à vous autres, c'était vraiment le fun. Merci à tout le monde qui s'est joint, j'apprécie vraiment. Donc, ciao, merci beaucoup, c'était super sympathique. Oui, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci d'avoir commenté à mesure qu'on dégustait. Parfait. Bye tout le monde. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501